C'est nul face à Cacatelé de défalé, J5. Spécialiste des matchs nuls, si on peut l'appeler ici, J5, 5 matchs nuls. Vraiment, c'est un peu pénible, mais on le prend sportifant puisque nous sommes en déplacement. Aujourd'hui, je crois que les enfants n'ont pas de mérité. Ça a été toujours difficile, la reconstruction d'une équipe, cette jeune équipe en deux mois. Voilà ce que ça donne. On a des ambitions, mais il faut savoir les limites de nos ambitions aussi. Quand je revois mes anciennes fiches, 14, selon mes calculs, ne font plus partie de l'effectif de Gomido. Cela est dû à quoi, à Mégane Didier ? Oui, c'est l'exode passif des joueurs de nos jours. On ne sait pas quel phénomène il faut les donner, mais beaucoup de nos joueurs s'expatrient surtout à l'est de notre pays, surtout au Bénin, et d'autres dans les clubs comme Asco et les autres. Donc, on a perdu effectivement 14, les titulaires, ceux qui ont les meilleurs joueurs. Mais ce ne sont pas des excuses parce qu'arriver à un moment, c'est la continuité et il faut continuer avec ceux qui sont là. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on peine à trouver le déclic pour pouvoir avancer. La G6, sans vous mentir, vous allez faire un match difficile devant plus de 10 000 armes à Socoréen. Semasi Gomido, Gomido, Semasi. Il y aura un grand match dimanche prochain à Socoréen. Oui, Semasi Gomido, ça a été toujours un match difficile. Et il faut reconnaître aussi que Semasi New Look avec le coach Tchanilé, ça va être difficile. On sait, on va se préparer. Je ne dirais pas qu'on est en danger, mais on sait ce qui nous attend. Merci, Amiga Didier. Bon retour à Palimé. Merci.